Aujourd'hui, départ matinal de Calvi. Louise et Anna dorment encore. Ça y est, on a été voir le star réseau, on a fini. Donc au revoir Calvi et bon, c'est moi, je le suis. C'est par une journée splendide que débute notre navigation vers le sud de la Corse et notre prochaine étape. Salut Calvi, t'étais bien sympa ce petit moment avec toi. Lorsque l'on quitte le port, il faut évidemment procéder à quelques contrôles comme le fonctionnement des moteurs, la tenue des cordages et bien sûr, ranger les parbatages dans les coffres. Aujourd'hui, donc, on part sur Ajectio. Calvi nous a accueillis. On remercie d'ailleurs très chaleureusement le port de Calvi pour son accueil. Que ce soit les agents portuaires, que ce soit la direction, tout le monde nous a accueillis avec bienveillance, beaucoup, beaucoup de générosité et de gentillesse. Merci à eux, infiniment. Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours, l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? On a de la chance puisqu'on va avoir du vent. On a 15 nœuds annoncés dans l'arrière, donc on va pouvoir être au portant. C'est une allure de navigation qui est assez agréable puisque normalement, on va avoir les vagues dans le trois quarts arrière. Ce qui fait que le bateau va avoir en permanence une espèce de petite ondulation, mais très douce, pas violente, comme on peut avoir quand on est auprès. Ce passage à Calvi était super intéressant. La rencontre au Star Réseau, c'était passionnant vraiment de découvrir cette station. Elle est là juste devant, à la pointe de la Révelata ici. Là-bas, la station est là, mais on ne la voit pas. On peut zoomer si on veut. On ne la voit pas. Donc, avoir découvert leur travail, cette équipe formidable de gens gentils, motivés, passionnés. C'était vraiment quelque chose de très agréable, un moment de partage. Et je pense que Michel et le Star Réseau vont compter parmi les héros les plus emblématiques de Thalas. Effectivement, nous avons eu du vent. Beaucoup même. Les 15 nœuds annoncés ont très vite été complètement dépassés, avec même une rafale devant lance de la Girolata à mi-chemin à 38 nœuds. Et ça, ça fait une jolie rafale. Heureusement que j'avais réduit la voilure un peu avant. Alors, depuis Calvi, on a des conditions un peu plus dures que ce qui a été prévu. On nous avait annoncé entre 10 et 15 nœuds, rafales à 20. En fait, on a 23 nœuds établis avec des rafales à 26-28. Alors, on est au portant, donc la vitesse du vent n'est pas trop gênante. Par contre, le problème, c'est qu'on est assez proche des côtes. Côte absolument magnifique, d'ailleurs, la Corse. La Corse est définitive. Extraordinaire. Et donc, il faut se méfier, parce que quand on est au ras des côtes comme ça, avec un vent comme celui qu'on a, on est un peu moins manœuvrant. Et forcément, chaque manœuvre est à défaut d'être compliqué. Et bien, toujours un peu plus difficile à faire. Seulement, en plus de la vitesse du vent, il s'est avéré que nous l'avons eu en pleine arrière. Et là, mon manque d'expérience s'est fait sentir. Plutôt que d'affaler la grande voile et de naviguer tranquillement avec le génois seul, je me suis obstiné à tenir avec les deux voiles, ce qui demande beaucoup plus de manœuvres. Sachant que malheureusement, Audrey et les enfants ont été malades sur cette navigation, eh bien, je me suis tout seul, largement compliqué la vie et dépensé une somme d'efforts qui aurait pu être évité. Bon, ce qui devait ressembler à une gentille petite traversée, ressemble de plus en plus au passage du Cap Horn. Donc là, on a maintenant, comment dire, à peu près 30 nœuds, 30 nœuds soutenus, entre 28 et on a eu des rafales à 30-35 nœuds. Donc du coup, avec ce vent-là, il n'y a plus question d'empanner. Donc on ne fait que des virements de bord, donc au moteur on tourne dans l'autre sens. Ce n'est pas très confortable, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est ça, la bien-aventurier. Deux riz dans la grand voile, deux riz dans le zéloi, et on fait encore des surfs à 12 nœuds. Ce fut aussi la première expérience réellement venteuse avec ce bateau. Et la confiance, ça se gagne grâce à ces moments de doute et d'observation. Cette navigation, qui aurait ainsi dû être un rêve, a donc été un peu plus compliquée que prévu, mais elle a quand même permis de renforcer notre lien avec le bateau. On apprend à se connaître tout doucement. Et voilà ! Après une journée épuisante, je crois qu'on peut le dire, de manœuvre. Parce qu'en fait, on avait le vent exactement dans l'arrière. C'est-à-dire que si on avait voulu tracer une route, on l'avait exactement dans l'arrière. Donc on a été obligé de faire des empannages. Donc ça veut dire, voilà, on part à gauche, on part à droite, on part à gauche, on part à droite. Mais quand on a le vent qui vient derrière, et particulièrement quand le vent est fort, ce qui était le cas aujourd'hui, ça fait des empannages qui peuvent être compliqués. Parce que c'est une manœuvre qui est difficile à faire et qui est assez violente quand il y a du vent. Mais bon, c'est fini. Là, finalement, on est rentré, on est quasiment dans la baie d'Ajaccio. Donc le vent a considérablement molli. Et on arrive devant un endroit absolument extraordinaire. C'est ici, donc devant la baie d'Ajaccio. Ça s'appelle les Sanginaires. C'est un petit chapelet d'îles. Il s'appelle comme ça parce que, eh bien, lorsque le soleil se couche, les îles deviennent rouges. Elles s'illuminent avec le coucher du soleil. Donc, de l'autre côté ici, c'est Ajaccio. Et à Ajaccio, eh bien, nous sommes accueillis et reçus extrêmement généreusement par le port d'Ajaccio. Et donc, eh bien, nous allons pouvoir mettre le bateau à quai cette nuit et pour quelques jours. Puisque l'escale à Ajaccio va durer quelques jours. Et on est bien contents d'être arrivés. C'est parti. 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 Pour regarder les sédures. Une petite foule de higiene. Tour des magie. Normal. Bien. Bien plus normal. Dans la prochaine vidéo Levez la main pour me dire qu'est-ce que c'est que l'océan Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS Et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage Vidéo exclusive, concours et surtout des notifications pertinentes Pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous Et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés Merci Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables Et bien plus on avance pour la préservation de l'océan Et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas Toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous Merci